Et nous sommes de retour sur les îles d'argent qu'on a complètement foiré la dernière fois. La dernière fois on a essayé de faire une bataille navale. Ça c'est soldé par un échec. Ça c'est soldé par un échec. On en est pas mort mais bon. Bon maintenant on est recherché aussi, on a foutu un peu le bordel. Donc les gens qui viendront auront une belle... Surprise. Donc ce qu'il nous reste à faire ici, c'est pas grand chose. On a les colonnes de Lindos à synchroniser. Puis après on a un lieu non découvert. Et puis c'est tout. Ah non si, il y a l'île aussi. Ça marche. Les colonnes. Où est-ce que c'est ça ? Un truc que j'aurais bien voulu garder, c'est la boussole. Genre ou avoir une touche pour voir les points cardinaux. Ah ok. Ouais les points cardinaux à la limite. Ça pourrait être bien. Il nous a trouvé le mec. Il nous a trouvé. Genre il est en train de quoi ? Taper aux portes et tout ? Ah non il allume sa torche pour nous chercher. Ça va c'est classe. T'es tellement proche de nous mec. Tellement proche. Alors on peut combattre honnêtement dans la rue. On est tellement déjà recherché. J'ai envie de dire. En plus c'est un peu fun un peu de combat. Un truc. Elle a quoi comme deuxième arme ? On a un bateau. Wow. Oh les dégâts. Putain. Je suis... Elle fait de la merde la mystios. Merde. Ouais. Non là j'avoue. Là j'ai fait de la merde. J'ai tiré sur une innocente. Désolé. Désolé je suis un peu rouillé. On a fait de la merde. On se casse. Ouais. Je crois que j'ai... Je crois que j'ai tué la civile. On va pas rester là longtemps. Je crois que j'ai tué la civile. Oh non ça va. On est à 815 en fait. Meurtre. Envoi de navire par le fond. Destruction de ravitaille. Non ça va. Je me demande si c'est une autre ville. Enfin vu la... La grosseur sur la map. Je pense que c'est une autre ville. Je pense pas que ça soit un fort. Un truc fortifié ou quoi que ce soit. Ça serait impressionnant quand même. Ouais un truc que j'ai un peu de mal. Je voudrais bien une sorte de... Ah c'est une carrière. Ah non si c'est peut-être fortifié du coup. Il y a peut-être des gardes. Ça serait une sorte de sprint en fait en combat. Je voudrais bien ça. Parce que j'ai remarqué que j'ai un... Des fois quand les... On envoie balader des gens là en leur temps. On est à pas super fort et tout ça. Bah je voudrais bien un sprint sur eux quoi. Quelque chose. Ce serait bien. Non plus. Il y en a des élites. Les forces sont... Les forces sont bien... Ouh il y a un combat de bateau. Les forces sont là quoi. Les forces d'Athènes. Waouh bien joué. Ah. Deuxième. Enfin je crois. On regarde un peu le combat. On les voit pas tirer. Ah si quand même. Ça c'est marrant. Ah il y a deux... Mais je sais pas ce que c'est le dragon là. C'est juste des pirates. Ah ça c'est mal joué les Athéniens. Ils vont être rentrés dedans comme des idiots. Je sais pas pourquoi on regarde ça. Bon allez on y va. Bon allez on y va. Quelle discrétion. Quelle discrétion. Je sais pas. J'ai été sûr qu'elle allait me voir. Là bas. Quelques jours. Yeah. Jolie critique. On va avoir un problème là par contre. C'est deux coups. C'est bon c'est bon je crois qu'il est mort. Putain j'ai cru qu'elle allait encore taper quoi. J'ai cru qu'elle allait encore enfoncer l'épée pendant qu'il était à terre. J'avoue que l'attaque là de je crois assassin en ruée ou un truc comme ça c'est vrai que ça c'est pratique pour ces moments là en fait où on va prendre ouais on va être pris en sandwich parce que c'est je crois que c'est le seul moyen de pouvoir assassiner en fait à la chaîne. Est-ce qu'ils ont une une torche ? J'ai pas fait attention. Je crois pas qu'ils aient une torche d'alerte hein on est d'accord. Ouais on est bon. Est-ce qu'on peut monter tout le temps ? Yeah ! Merde on va peut-être pas lui faire ça. Ouais bref. Ils sont pas très puissants. Ils sont pas là. What the fuck ? Ok. On a un copain. C'est bon. On a un copain à garder. Oh c'est quoi cette trace ? Ah maintenant on peut voir les directions ou quoi ? Nickel. On devrait peut-être s'occuper d'elle. Oh c'est bon. Malaka. Genre là j'aurais bien voulu une attaque sauter en fait. Quand ils sont par terre mais ça n'existe pas. On est proche d'un précipice donc je ne fais pas la con à tomber. Oh c'est bon. Oh c'est bon. Oh c'est bon. Il faut pas que l'autre soit à se toucher. Il faut pas que l'autre soit à se toucher. Oh là t'es relou toi. Merde c'est un explosif que j'ai. J'espère que ça l'a pas tué l'autre. Putain. Merde. Il est vraiment relou lui. Merde. 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 Putain. On est bon. Quel bordel. C'était un peu compliqué. C'est très bien. J'aurais pu... bref. Pas bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Elle se repose, ça doit être même pas. Où un mec ? J'en sais rien en fait. Ouh ! Violent ! Je crois qu'on a tout fait. Ouais. Mais bon. Nickel. Nickel, ça s'est super bien passé. On peut partir maintenant. Ah, on a fait un gros dégât. Sans déconner quoi. Oh mon dieu. Non, 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 non. Ça, je fais pas confiance. Le coup où on se fait one-shot, où on se fait enchaîner stun-lock et tout par les animaux. Non merci quoi. J'ai vraiment pas envie. Euh... Mais oui. Donc, ce que je disais, on a vraiment baissé les forces d'Athènes par contre. Ça, c'est bien ça. En faisant la carrière comme ça, là. Euh... Ouais, ouais. On a presque enlevé une barre entière. Alors, du coup, on a fini avec cette zone. Enfin, il reste ça quoi. Euh... On a le mec de... Euh... Patroclos. On peut s'occuper de lui à la limite. Il est pas loin, mais bon. Enfin, dans un sens, c'est pas si mal d'être recherché. Bah, j'avoue que c'est fun quand même. J'avoue que ça rajoute du... Un peu de petits plans, quoi. Alors, on va retourner à notre bateau et se casser d'ici. Euh... Le port, il est là-bas, je crois. Voilà, il est là, notre bateau. Nickel. Qu'est-ce t'a dit ? Allez, Kassas sur l'île maintenant. C'est bien les boucliers là, les défenses comme ça. Non ? Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Non, non, pas besoin de... Pas besoin de chanter. Il est là-bas. Il est là-bas. Oh, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Ils ont l'air d'être méga bien équipés ou c'est moins que... Il est là-bas. Euh, protecteur. Ok. Mais c'est que des... Le griffon d'argent, soldat. C'est quoi cet endroit ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, il y a du monde. Ah ! 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 Pas mal, pas mal. Ah les boucliers c'est chiant quand même. Très bien. Ah ils sont pas extrêmement compétents quand même. Par contre ça m'intrigue le mec là. Qu'est ce qu'on fait ? On l'assassine ou pas ? On peut lui parler ou pas ? Ça dit quoi sur la carte ? Capitaine 2, prisonnier, trésor. C'est un adepte ? Vous ne méritez aucune pitié. Cool, le griffon d'argent. On est d'accord qu'on vient de le tuer mais on ne l'avait pas découvert. Le filon d'argent. Le filon d'argent c'est qui ? C'est lui le filon d'argent. Ça tue ? Parce que je me disais il est un peu spécial lui, il a l'air spécial en fait comme personnage. Mais on est d'accord qu'il n'y avait pas la marque en fait. Il n'y avait pas la marque sur la carte. C'est cool. Pardon, il nous a donné une armure. Alors, durée incendiaire, dégâts guerriers. Armure d'Aga, même non. Je crois qu'on en a plusieurs parties de ça en plus. On perd beaucoup de vie mais il y avait pas mal d'armure aussi. Ah oui, c'est parce qu'elle a 18% d'armure en fait. Ça veut dire quoi taux de brûlure ? Genre dégâts ? La gamme, même non. La gamme, même non. Je viens de le rechecker. Et on a le casque. Non, on a quoi d'autre ? Un, deux, trois. Je l'ai mis peut-être dans le coffre, je crois. C'est peut-être un vieux légendaire en fait. Parce que là, on a quatre personnes. Et on a que trois parties. Perdue dans la crèque de la côte des Pilleurs. On a Nakaya. Alors, là on a récupéré ça. D'accord, j'ai pas bloqué apparemment. Quoi ? J'ai tellement pas compris ce qu'elle a dit que je me suis pris une baffe quoi. Ah ! Ok, très bien. Bleu 34, je sais plus quel niveau il est notre arc. Genre là, là. Il va bien un sprint. Merci. Les dieux n'oublieront pas ce que tu as fait. Tu m'as sauvé. Très bien. Merci de m'avoir libéré. Enfin libre. Puissent les dieux veiller sur toi. Voilà. Je ne pensais pas refuser la liberté. Je pense qu'on a fini. On a vraiment bien fait de venir là. Il faut que je regarde le coffre. C'est Amagem... Agamemnon. Agamemnon. Allez, on se réveille. Alors, je vais voir. Récupéré. Je ne sais plus quelle partie on devrait avoir. Non. C'est bizarre. Moi, on n'aurait que trois parties. Je vais voir ce qu'ils donnent, les membres du culte. Alors, toi... Ah merde, ils ne montrent plus. Toi, tu vas donner quoi ? Toi, on ne sait pas du coup. Et toi, tu vas donner une hache élyséenne. Je ne sais pas, c'est étrange. J'avoue qu'on pourrait faire full feu. Mais bon, il faut les mettre à jour notre équipement. Et ça coûte méga cher. C'est un peu le problème. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Rien du tout. Oh... Ah ! Ça y est, on est à l'échelon 4. Réduit les coûts des améliorations navales de 50%. On va voir un peu. Il y avait un truc, c'était 30 000. C'était ça, je crois. Maintenant, 15 000. On n'aurait jamais dû faire... Après, c'est les augmentations du début. Elles ne sont pas très chères. Elles nous ont permis de survivre. Donc, ce n'est pas une perte. Du coup, ouais. 216 000. Oh la vache. Ça, c'est cool d'être passé l'échelon 4. Ça, c'est vraiment sympa. Ouais, non, il faut qu'on fasse ça. Qu'on récupère l'échelon 3. Et après, on pourra reprendre des vieux équipements et les mettre à jour. Là, je ne sais pas quoi changer, en fait. J'aime bien la durée d'incendiaire, c'est bien. Mais je crois qu'on va quand même garder ça là. Après, si on veut utiliser le set d'agamemnon, pardon. On le fera ça après. On le fera ça plus tard. Alors, on va regarder la carte. Où va-t'en, maintenant ? Alors, on pourrait aller sur Samos, Naxos ou Paros. Mais on avait dit qu'on voulait un peu peut-être se concentrer sur l'histoire principale, donc Attique. Donc, on devrait aller là, en théorie. Par contre, nous, vu qu'on est un peu vers le sud, je me dis pourquoi pas s'arrêter là. Et là, c'est Okitos, le grand héros du culte. C'est le set des Amazons. On pourrait se faire lui, peut-être. Je pense que ça me paraît pas mal. On va peut-être s'éloigner des gros bateaux. C'est quoi cette petite île, là ? Ah non, on m'avait dit, on se concentre sur... On se concentre sur notre but, on s'arrête pas. C'est qui, ça ? Ah, ils nous aiment pas du tout, les pirates, ok. Enfin, oui, c'est des pirates, quoi. Je pensais pas qu'ils étaient assez fous pour vouloir nous attaquer. Mais on est bon. On est tellement proche de notre but. Parce que si je commence à combattre en mer, dans une heure, on est encore là. Parce que c'est tellement fun. J'aime bien cette musique, là. Ça me rappelle... Batman vs Superman. Les musiques de... Ah, comment ils s'appellent ? Ah, vous voyez ce que je veux dire. Alors, apparemment, tu serais dans un temple. Moi, je dis pourquoi pas. Moi, je dis pourquoi pas. Ah, on en profite, hein. On est pas loin. Bon, ça a l'air d'être un grand temple, hein. Ici, il faut y avoir pas mal de gens. Attique, la contrée de la démocratie. Ah ouais ? Bonjour. Bon. La contrée de la démocratie. Ouais, mais bon. Sanctuaire de Sougnon. Non, attends, déjà... Hop. Il faut voir que je regarde s'il n'y a pas une bouche. On a... On a quoi ? C'est quoi, ça ? Maintenant, on voit les... Les chemins, en fait, des gens qu'on cible, je crois. Enfin, les gens qu'on marque, ouais. Je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Je crois que c'est ça. Attendez, avant de continuer, je vais juste... Parce que je vais jamais y penser, en fait. Est-ce qu'il y a des... Game Command, peut-être ? L'aptitude déplacement. Je vois, il n'y a pas... Euh... Sauvegarde rapide. Donc, c'est que dans le menu. Valeur de performance. Ok. Voilà. F1 pour... Comme ça, ça m'évite d'aller dans le menu. Non, mais du coup, je sais pas, il n'y a rien qui se passe, en fait. Moi, j'imagine que ça doit marcher. Attends. Si je me mets comme ça. On fait les tests. J'ai fait le chargement rapide. Oui, comme ça, ça m'évite d'aller dans le menu. C'est plus intéressant de faire ça en le menu. Je suis pas sûr que ça ait chargé la bonne... Je sais pas. Allez, on avance. Allez. Après, c'est une ville qui est protégée ou pas. Hop là, on descend comme rien d'été. Sérieux? Ah oui. Agace, le volcanique. Aïe, 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 aïe. Marche. Temple de proséidon. Je dois rester cachée. Ouais, j'imagine que là, c'est protégé. C'est parti. Après, on peut simplement aller combattre le mec, après on se casse. C'est sérieux, là? Ah, le mec, il nous cherche, hein? Vache. Ça, c'est un truc un peu étrange, le mercenaire, que c'est qu'il peut un peu passer n'importe où. Genre, lui, il y a personne qui l'arrête ici. Je l'ai vu qu'il y avait un garde sur la droite qui n'était pas marqué. OK. Oh. C'est bien. Dis où notre cible ? C'est celle-là, ouais. Eh oh, le machin là, qu'est-ce que toi ? Il va nous faire chier. Est-ce que je peux m'accrocher à ça ? Genre sans m'écraser. Ok, cool. Non, elle ne veut pas. Et là ? Là, ouais. Par contre, il y a lui qui me fait chier, quoi. Ah, tu es fini ! Allez, let's refaire ici ! Très bien. Je crois que l'alerte n'a pas été donnée. Merde, j'ai du paiement. Pourquoi tu es là ? Moi aussi, je veux des bombes, quoi. Ouais ! J'ai fait le mode photos en fait, quoi. Je fais un peu de la merde là. Désolé, je prends un peu de temps, mais... Putain, bouge ! Oh, les dégâts. Oh, les dégâts, quoi. Je crois que j'ai été sauvé par... Arès. Je crois que j'ai été complètement sauvé par Arès. Arès de mon côté. Ah, putain, ça n'a pas marché. S'il fallait que je reste appuyé, ça... C'est trop court. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, les mêlés comme ça avec... Avec un buff, là. Attends, j'ai une idée. Fais pas tomber. Fais pas tomber. Putain de merde. Oh, la vache. On va faire un bon critique, là. Il y a le mec du cosmos qui est excité. Au moins, il veut combattre. C'est un peu fouille, c'est un peu le bordel, mais... Ah, lui aussi, il a un boost. Ouais, ils peuvent continuer à taper, en fait. Ils sont horribles, ceux-là. Ils sont méga dangereux. Ah, c'est bon. Ouh. C'est bon. Très bien. Ouh. Eh ben. Nickel. On a tué le... Le cosmos. Donc, il fait partie des héros du culte. On va trouver un indice sur une autre. Il nous a donné ça. Il nous a donné ça. Probabilité de crit, c'est vachement bien. Dégâts infligés rétablis en tant que santé. C'est vachement bien, ça, le set d'Amazon. Vachement cool. Un peu. Ah, perdre de la vie, mais bon. Mais bon. On en a six. C'était quoi ? Sept. Quatre. Pour augmenter la lame. Peut-être. Ouh. Mark 34. Dégâts aptitudes surpuissances et dégâts assassins. C'est bien, ça. Les guerriers, bien sûr. La surpuissances, c'est cool. C'est quoi, ça ? Tenue de voyageur. Bon, bah voilà. Nous pouvons partir. J'avoue que c'était un peu dangereux quand même. On va retourner à notre bateau. C'est qui, ceux-là ? Ah oui, c'est les mecs qu'on avait vus au début. Je sais pas si ça marche, la sauvegarde rapide avec les touches du clavier. Il faudrait que je teste un peu mieux. Il n'y a pas d'icône de sauvegarde en fait qui s'affiche. Je sais pas. Allez, on se lève. Alors attend. D'abord, comme j'ai dit, on va un peu avancer dans la quête principale. Donc on va faire ça. Oh. Bah là, ça va être chaud pour le... d'un coup, là-bas. À l'autre. Il y a cet effet. Je crois qu'ils vont nous effronner ! Archer ! Parcelons ! Voler de l'autre ! On est prêt avec un tenté, on a re-péré des névris à la surface. Très bien. Pas mal. Nickel. Ah, ils ont vite défoncé, eux. Content. Arrêtez de gueuler, allez-y les mecs. Putain. D'accord, je vais crever parce que je suis tout seul, c'est trop bien. Non, on ne le tue pas. Non, on ne peut pas arrêter l'animation. Il y a un jeu aussi qui ressemble un peu dans un sens avec le monde ouvert et tout, ça serait The Witcher 3. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Et moi, c'est les combats, en fait, que je trouve un peu... Je crois que j'en ai déjà parlé à un moment. Je trouvais très moins bien que, par exemple, l'Odyssée. Genre, l'Odyssée, il faut être honnête, c'est un monde à la Ubisoft, un monde ouvert à la Ubisoft. Ça fait un moment qu'on fait tout le temps la même chose. Il y a très, très peu de différences. Mais le gameplay est fun. Mais le gameplay est très fun. Et le côté bateau aussi, ça donne un petit côté nouveau. Enfin, c'est différent. Donc, on peut faire du bateau. On peut aller à pied. On va passer au milieu. Mais, il faut être honnête, on fait la même chose tout le temps. Ce qui est même un peu bête parce que les îles, en fait, sont super belles. Le monde est super beau, en fait. Et super grand, surtout. Mais à chaque fois, si vous allez sur une île, il y a un chef militaire et tout. Ah, d'accord. D'accord, le mec vient d'apparaître à côté de nous. Euh... D'accord, je ne sais pas quoi dire, là. 0 sur 20. Et... 0 sur 10, plutôt. Et du coup, voilà, on arrive sur une île. Il y a un dirigeant, il y a des corps à prendre, il y a des gens... Enfin, voilà, c'est toujours la même chose. Donc, ça, c'est le problème des mondes ouverts à la Ubisoft, j'ai envie de dire. Mais le gameplay est fun. Le gameplay, que ça soit combat ou que ça soit assassin, genre les différents types de gameplay, est vraiment fun à jouer. Même si, comme des fois je dis, il est un peu aléatoire, il est approximatif, il n'est pas très précis. Même ça, ça reste fun à jouer. Et dans Witcher 3, moi, ce qui me gênait, c'est que, voilà, peut-être que je le retenterai. Peut-être que je le retenterai à un moment. Witcher 3, mais pour moi, ouais, ça m'avait... Je crois que je l'ai testé 3 fois. Ou deux fois. Cinématique. Quand tu seras prête, retrouve-moi à l'Apnix à Athènes. Waouh, super, merci. Donc, je crois que je l'ai... Je l'ai fait deux fois, je crois que j'ai essayé. Ou alors repris, en fait. Et au bout d'un moment, après, bon, il y avait d'autres jeux et j'avais pas... A l'époque, j'avais pas trop le temps, en fait, de faire des jeux longs, comme Odyssée, par exemple. Parce que là, je peux enchaîner quand même les heures beaucoup mieux. Alors qu'avant, je pouvais pas vraiment. Donc, du coup, dans les jeux comme ça, qui sont très longs, une fois que vous avez... Vous arrêtez d'y jouer, vous coupez un peu. Enfin, voilà, quoi. Vous passez à autre chose, vous oubliez un peu ce qui se passe. Du coup, vous avez plus vraiment envie d'y jouer. Mais du coup... Ouais, le gameplay me gênait, parce que... Il était pas vraiment fun. Je trouve le gameplay d'Odyssée. Wow. Ah ouais, quand même. Wow. Mais c'est super grand et super beau. Oh la vache. Ah ouais, non, là, c'est violent, là. Ah non, mais c'est... Ah non, mais c'est un peu violent, là, la taille de... Du truc. On a un nouveau mercenaire. Là, c'est quoi ? C'est une carrière, ça. C'est ici. Ça, c'est statut d'Athéna. Non, mais c'est méga grand. C'est ouf. Ah ouais, non, là, c'est complètement cinglé. Vous voyez, c'est ça, quoi. Et je me dis que c'est bête. C'est presque du gâchis, quoi. Ils ont fait un putain de monde énormissime avec... Qui est bien détaillé, honnêtement. Qui est quand même très, très bien détaillé. Mais on fait un peu, plus ou moins, la même chose à l'intérieur. Bon, on fait voir qui t'es, toi. Généciste, l'interrogatrice. Ça marche. Je sais même pas par quoi commencer. On peut aller tout en haut, là, sur la... Comment ça s'appelle ? La statue, j'imagine ? C'est super beau, Athènes. Super gros, ici. Mais ouais, il faudrait peut-être que je me reprenne dans... Dans Witcher 3. Je crois que le gameplay est un peu bizarre. Enfin, quand on a l'habitude d'un Dark Souls, honnêtement. C'est un peu embêtant. Genre, par exemple, là... Odyssée reprend un peu les contrôles de Dark Souls. Genre avec le R1, l'attaque rapide. R2, l'attaque lourde. Truc comme ça. Witcher, je crois que c'était la... Genre la croix et le triangle et tout. Ça s'est éboulé, apparemment. J'étais pas super fun. Mais sur tous les combats, ouais, t'es pas vraiment fun. Comme je disais, il n'y avait qu'un seul moment où ça devenait fun. C'est quand on avançait un peu. Et qu'on devenait alchimiste avec les bombes et tout. C'était marrant. Là, oui, à la limite, là, oui. Par contre, un truc qui m'avait un peu stoppé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de conversation à une cinématique. Nettement plus que dans le lycée. Donc des fois, c'était un peu relou. Le Parthénon. Oh, putain, le Parthénon, sérieux ? Bah ouais, du coup, c'est ça. Waouh, c'est classe. C'est classe. Je... ouais, c'est stylé. Pourquoi elle est toujours représentée avec un serpent ? C'est Athéna, ça, on est d'accord ? Avec la lance, le bouclier, tout ça. Mais elle était représentée avec un serpent ? La première fois que je vois ça. Enfin, pas dans le jeu. C'est plusieurs fois qu'on voit ça, mais ça m'intrigue, en fait. Ça va bien se passer. On vole dans la cité d'Athènes. C'est bien, ça va vraiment bien se passer pour nous. Genre, ils vont mettre des affiches partout avec notre tête, quoi. Je crois que ça va être beaucoup plus cher si on nous tue. Ah ouais, non, mais là, vous forcez la main, là. Hop là. Ouh. Là, ils font exprès, là. Mais ils laissent les trucs comme ça, là ? C'est bien. Je packe l'epto. Yeah. Alors, je vais voir l'épée, par contre. Elle avait l'air cool, l'épée. K, dégâts à l'épée, dégâts de feu. Ouh, cool. Dégâts à l'épée et dégâts de feu. 624 en guerrier avec notre épée. Notre épée. Ah ouais, non, là, celle-là, elle vaut le coup, par contre. Là, on a des bonnes stats qui tombent bien dessus, quoi. Ça tue. Ah, il faut juste lui remettre le truc du feu, là. Ça, c'est vachement bien. Après, de faire des jeux aussi longs, ça use. Ça fatigue, non. Là, j'en profite parce que j'ai le temps et tout. La célèbre acropole. Un témoignage du talent et de l'intelligence d'un mec. On ne devait pas se monter sur la statue. Je ne sais même pas. Ah, elle est là, la statue. Statue de Tena. Les gens vont nous prendre pour un fou. Oh, ça va être joli, ça. Mais c'est aussi grand que ça. Enfin, c'était. Magnifique. Ah, elle est là, elle est là, elle a été écrite par Temistocle, le général athénien. Eh, suicide. Temiskos. Temistocle. J'ai peut-être du train. Tu es pas aussi bien concrètement. On t'a parlé de moi ? N'en tire aucune gloire. Je suis au fait de tout ce qui se passe dans cette ville. Ah, c'est un rôle, ça, AV. Après de telles flatteries, comment pourrais-je refuser quoi que ce soit ? Je ne cherche pas à te flatter, je cherche à t'engager. J'aimerais que quelques militaires spartiates disparaissent. Marche, je veux que je me charge ça de bouger, je ferai vite que tu t'en offres. Je crois que tu te fais une fausse idée de moi, Général. Je ne suis pas une meurtrière, si c'est ce que tu espérais. J'espérais surtout avoir affaire à quelqu'un qu'on paie. J'avais tort ? Non, pas complètement. Oh d'accord, qu'est-ce que tu veux ? D'après mes espions, les spartiates sont sur le pied de guerre. Je veux que tu les retardes. Entre dans leur fort et tue ceux qui les commandent. Ça me paraît logique. Attends, qu'est-ce que j'ai répondu ? Tu devras m'apporter comme preuve les sceaux des chefs que tu auras tués. Et tu seras grassement payé. Je ne ressemble pas aux méthodes athéniennes classiques. En effet, mais mon plan fonctionnera. Et c'est ce qui compte. C'est moi. Les méthodes classiques ont déjà coûté la vie à beaucoup trop d'athéniens. Il est joli ton casque. Les autres généraux s'y opposent, mais je ne les laisserai pas ruiner nos chances. Que voudrait-il faire ? D'honorables batailles rangées. Nos positions brutales et vulgaires de nos forces contre celles des spartiates. Mais nous n'aurions aucune chance de gagner face à ces sauvages. Par conséquent, nous devons ruser. Acceptes-tu de tuer les chefs de l'armée spartiataire ? Oui. D'accord. J'accepte ce travail. Bien. Je n'ai pas l'autorisation de confier cette tâche à nos hommes, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. J'ai cru qu'à un moment je lui disais que j'étais là pour tuer les gens, mais en fait elle a dit l'inverse. Alors c'est moi qui ai mal lu la phrase, peut-être que je l'ai lu trop vite en fait, je ne fais pas attention. Je veux juste savoir où ils sont. Les spartiates ont fait une percée en territoire athénien. Ils se sont emparés de forts qui nous appartenaient. Tâche de le leur faire payer. Voilà, ça a l'air pas mal. Pas besoin d'en savoir plus. Création d'occasion. Ça on va le faire, ça a l'air marrant. Attendez, je l'ai activé, mais en fait ça ne sert à rien. On va d'abord se concentrer sur ça. Et de toute façon il a dit que c'était dans un fort. Donc oui, t'inquiète pas que le fort on va le trouver. Je me baisse juste au cas où. Blastron athénien, est-ce qu'il y a des dégâts ? Sur les spartiates. Santé dégâts assassins. Ah non c'est celui-là, dégâts de chasseurs guerriers. L'arc c'est très bien. Il nous faudrait un forgeron. Il nous faudrait un forgeron pour... Remanier un peu notre équipement vite fait. Si on a quelques nouvelles pièces. Ah là-bas. Ah, là-bas. Oui les spartiates hein, comparés aux athéniens. Oui, oui. Après les spartiates ils n'avaient pas de flotte. Ils avaient zéro flotte Et ils n'avaient pas d'archers non plus Parce qu'ils méprisaient Les flèches Pour eux c'était pas honorable et tout En stratégie honnêtement Ils étaient disciplinés C'est ce qui a fait leur force Un peu comme les romains extrêmement disciplinés Des guerriers C'était pas des maçons et des conneries comme ça Qui allaient au combat en fait C'était pas des paysans non plus C'était des guerriers Qui s'entraînaient tout le temps Mais après Je suis sûr qu'ils devaient pas être très bons non plus En stratégie Alors stratégie comme j'ai dit C'était simple Apparemment de ce qu'on sait sur eux Oh la vache De ce qu'on sait sur eux C'était très simple Ça passe ou ça casse Et la retraite ils connaissaient pas aussi Apparemment il y a des documentaires Qui disent la retraite stratégique Ça serait Eux qui l'auraient faite Genre la toute première retraite stratégique Qui existe Genre c'est à dire Genre reculer pour mieux tuer ses adversaires Genre apparemment il se serait Oh merde il y a des gens Il se serait Contre Xerces à un moment Il se serait reculé Ah pardon Bon il y a juste une personne du devant On peut faire fuck off Voilà Très bien Merde Non mais arrête 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 C'est bon C'est bon On déconne On déconne On va pas commencer à tuer des civils Dans la ville Sinon ça va mal finir Non Non Rentre Je veux pas Normalement tu veux rentrer par les fenêtres Voilà J'arrive pas à aller au centre de la fenêtre Il y a plein de trucs partout C'est magnifique Athènes Mais ouais apparemment ils auraient Un moment pendant le combat contre Xerces Ils auraient donné un ordre Je sais pas si c'était volontaire ou pas Apparemment ça a pas vraiment l'air Mais ce que disent les documentaires C'est que Ils se seraient repliés stratégiquement Ils auraient Reformé leur ligne Reculer Pour mieux embrocher les mecs de Xerces En fait Tout simplement Mais bon Je sais pas si c'était vraiment voulu dans un sens Avant la stratégie militaire Il n'y a pas énormément de choses Ça a été développé Avec les années Je peux pas bien passer ce 35 J'ai l'impression que je suis 34 depuis des plombes Ah ok Oh il y a tellement de trucs à prendre Après on n'est pas vraiment obligé Mais bon C'est là Par contre je veux bien faire ça C'est pas loin Après on va travailler pour les Athéniens On va leur On va les mettre dans la merde On va les attaquer aussi Ça va mal finir Ah oui il y a un mec au Colisée là Je sais pas comment on fait ça Faudrait que je regarde Où est le Colisée Enfin le Colisée J'en sais rien Une arène apparemment Ah c'est pas ça que je vais faire Pardon Temple d'Esclipios C'est pas vraiment discret honnêtement Qu'est-ce que tu fais toi Arrête cassois Non Pas de culé Fait 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 On va être dans la merde Je l'avais dit Je pense que honnêtement On va faire pur combat Athène On va foutre On va mettre un bordel monstrueux On va mettre un bordel monstrueux Par contre putain Des fois mes FPS drop Mais c'est pas Sûrement pas parce que ça charge Bon toi tu me fais un peu chier D'être là C'est ton chien C'est ton chien ? Ça a l'air d'être ton chien Le chien Le chien Le chien il est mort tout seul T'as qu'à te casser hein Seulement pour la récompense Ouais on est invincible quand on fait ça c'est con Oh les dégâts Ah oui un truc qu'ils auraient pu faire Ah oui un truc qu'ils auraient pu faire Ok ? Ils pensent qu'ils peuvent nous tuer pour gagner de l'argent Les faire demander Genre les Genre si ils sont sur le point de mourir Qui demandent pitié Genre de les épargner et tout ça Je vois pas pourquoi y'a pas ça non plus Ça ça aurait pu être cool Genre ils se mettent à genoux Ils demandent pitié Et après on a le choix en fait De les tuer ou pas De les finir ou pas Mais je sais pas Peut-être plus tard ils reviennent Ou alors plus tard ils viennent nous aider Ça pourrait être pas mal comme système Il y a un coffre là-bas mais un peu loin Il y a plein de petites choses en fait Qu'on pourrait faire dans le jeu C'est intéressant L'épée elle est vraiment cool L'épée fait vraiment vraiment mal Il nous faut Dégâts de feu là Il faut l'augmentation légendaire Où est-ce qu'on est Il y a un coffre là-haut aussi Trouvé Ok Ok Alors Peytos La coquette Bon si jamais on On combat Peytos Il faut la recruter Je me balade un peu en fait Je cherche un Forgeron Pas pour coucher avec Pour augmenter mes armes Après si Il y a moyen de Faire les deux Pourquoi pas Mais Priorité Priorité ce serait pour augmenter Mes armes Agoura d'Athènes Ça aussi c'est joli Il nous faudrait Une place de marché Ça a l'air d'une place de marché Vous n'avez pas de forgeron Les gens J'aime bien me balader C'est pas Genre Il y a tellement Tellement de choses Il y a plein de trucs partout On pourrait faire ça On fait plein de trucs Vous vous rappelez quand j'ai dit On se concentrerait Sur la quête principale Demeure d'air Mip Attention Il ne faudrait pas Qu'on me surprenne ici Honnêtement On va attendre Que ce qu'il fasse nuit Un moment Quand j'aurai fini ça Parce que Merde Ah putain Il m'a vu direct Très bien Vraiment cool Cette épée Vraiment Vraiment Je n'ose même pas Regarder notre prime Après j'avoue qu'ils sont un peu nuls Tu disais C'est le jour où tu meurs Il est mort Du fait d'être tombé Je crois Je vois un corps Mais il ne remue pas Merde Très bien Notre pote C'est pas le même C'est pas le même Putain de merde Très bien Aïe aïe C'est pas le même Bien. Il faudrait que je garde le... Comment ça s'appelle ? Non, c'est pas ça que je vais faire. Non, voilà, merci. Putain, le délai, quoi. Très bien. Il faudrait que je garde le... Le buff, là, de dégâts quand j'ai mon habilité A3 d'adrénaline. Parce que j'ai tendance à commencer le combat avec ça, mais au final... Stratégiquement parlant, c'est pas vraiment malin. Bon, voilà. C'était sympa. Très bien. Des potrines, des potrines, et encore des potrines. Héhéhé. Chép. D'accord, ça marche. J'aime bien les petites réflexions qu'elle a. Marrantes. Pas lui sauter dessus, de là. Ah, yes. Bon, bah du coup, ils ne durent pas longtemps, les assassinats, ici. Malaka. Il me fait chier, l'archer. Viens ici. Voilà. On peut se remettre là, les mecs. C'est sérieux, là ? T'es obligé de la massacrer, comme ça ? On va avoir une recherche de malade, ici. J'ai intérêt de faire une sauvegarde rapide, souvent. J'ai intérêt de faire des sauvegardes rapides, souvent. Je vais te faire des sauvegarde rapides. Je vais te faire des sauvegues. Je vais te faire des sauvegues. J'ai intérêt à la salle de la salle. J'ai intérêt de faire des sauvegarde rapides. Tu ne peux pas te cacher, l'oreille m'arrête au ventre. Vas-y. C'est haut. Putain de merde. On récupère de la vie quand on fait le truc d'arrest, merde. Par contre là elle va me tuer si elle me touche. Très bien. Attends, il faut que je regarde un truc parce que, est-ce qu'on récupère de la vie ? Je ne me rappelle plus moi. Si pendant 15 secondes pendant la durée, toutes les attaques sont non létales. Ouais mais... Non, je ne sais pas. Je ne suis pas fou, on récupère bien de la vie quand on fait ça. Merde. Il va s'énerver lui ou pas ? Non, ça va. On peut se déplacer apparemment sur... Sur les remparts. T'as des dagues en noir. Oh attends, je te connais toi. T'es un vieux. Ouais. Ah putain mais c'est 36, ça fait chier. C'est pas vraiment pour nous, honnêtement. Excusez-moi monsieur, vous pouvez venir m'aider. On a un méchant là en bas. Bon ça va, ça va. Lui ça va être un gros combat. Poulé de merde quoi. Voilà. J'ai plus de vie hein. D'accord. Le mec il fait un putain de dégâts de... Bouge, bouge, bouge. Mon dieu, non. Il fait un putain de dégâts de poison le mec. Il m'a enlevé toute ma vie. Il m'a enlevé toute ma vie. Ça me fait peur, c'est mes attaques chargées en fait. On va pas faire d'attaques chargées. Ouais, lui il est pas mal lui. Très bien. Bon, on a pas le niveau mais... Mais là ça c'est des bonnes armes ça. Dégâts d'assassins, dégâts de poison 20% et les dégâts d'armes deviennent des dégâts toxiques. Donc en gros elle tape tout le temps en toxique. C'est pas mal. Par contre... Des ennemis intoxiqués dans ce jeu. Ouais, faudrait voir le niveau 2 ce que ça fait. Mais vu que là le niveau 2 de feu ça augmente pas les dégâts. Euh... Il y a peut-être là ça. Peut-être qu'il augmente le dégâts. Je sais pas. Encore une fois c'est bête qu'on puisse pas à chaque fois voir les niveaux. Chaque niveau ce que ça fait exactement. Je pense que ça doit augmenter tout simplement au niveau à 15 secondes. Comme là, sûrement. Comme le feu. Et après... 25 secondes. Rechargement 0 seconde. Donc genre tu peux toujours mettre du feu. C'est peut-être la... C'est peut-être la deuxième... Enfin le follow-up en fait. Qui peut augmenter les dégâts. Mais bon. Enfin honnêtement on utilisera les dags. Ouais au niveau 36. On utilisera les dags. Et puis voilà. Parce qu'en fait dans ma tête je me suis dit qu'on peut peut-être se spécialiser en poison. Mais au final ça sert strictement à rien. Parce que quand elle va taper les dags elles font poison déjà. Donc euh... On s'en fout complètement d'avoir une habilité qui nous donne du poison. Donc ça c'est cool. Vous voyez ce que je veux dire. Pas besoin d'avoir l'habilité en fait. Du coup on aurait poison et feu sans avoir... Sans avoir... À prendre le poison. Encore plein d'endroits. Il y a plein de mercenaires partout. Euh... J'ai pas envie d'enlever ma prime en fait. Par contre on peut aller chez les spartiates. Est-ce que c'est le fort ? Non ça m'étendrait que ce soit le fort. On peut aller voir les spartes. On est à côté. Non mais par contre sans déconner Forgeron ou pas ? S'il vous plaît. Ah là. Ok. Beau Forgeron d'abord. Merde je suis encore dans un endroit interdit. Je voulais passer la journée en fait. Très bien. Voilà. Ça nous aidera peut-être un peu pour ce qu'on est en train de faire là. C'est à dire un massacre. Ok cool. Oh ça sert à rien le cheval. Il y a tellement de murs, de rues et tout ça. Ça sert à rien. Je peux t'aider ? Après ils auraient pu faire un système comme quoi si on est recherché on peut pas... Genre on peut pas euh... Comment dire euh... Utiliser le Forgeron par exemple. Vous pouvez voir. Là comment c'est cher en matériaux. On a vivement l'augmentation du... C'est sympathique ça. Cheval de voyageur. Ah ! Il nous faut des pierres c'est super rare. Après le reste des matériaux honnêtement je crois qu'on est bon. On a pas vraiment besoin de quoi que ce soit. Non c'est cher. Non non on a pas besoin de quoi que ce soit. Alors gravé. Alors ça on voudrait la légendaire. Qu'on avait récupéré. Feu et accumulation. C'est nickel. Après sur les dagues qu'est-ce qu'on peut mettre ? Les dagues elles font déjà des gardes toxiques de vie. Ok. Les gars avec un petit peu de cris de guerre d'Ares. Après on pourrait mettre tout ça. Si je garde les dagues. Si je prends les dagues elles vont remplacer l'épée en fait. Donc euh... On peut mettre des gars et de feu dessus. Ouais. Parce qu'il me faut des armes... Les armes rapides. Donc si on a épée ou dagues et épées c'est rapide. Donc euh... C'est l'un ou l'autre. On va pas mettre les deux ça sert strictement à rien. On a toujours notre bâton. Par contre y'a pas mieux que le bâton parce que ça me gavait un peu le bâton. Je dois bien ressortir une hache. Mais on a pas grand chose. L'aptitude surpuissante. Par contre toi on peut te mettre... L'aptitude frappe héroïque. Je sais plus ce que c'est la frappe héroïque. Putain à chaque fois j'oublie. C'est le tir je crois. Cri de guerre d'Ares ça pourrait être... Cri de guerre d'Ares ça pourrait être... On peut mettre le cri de guerre d'Ares dessus. On a pas vraiment de bonnes armes. De grosses armes. Lourdes. Bonnes. On va rester au bâton pour le moment. Ah il y a le bâton il a déjà le cri de guerre. Ah fait chier. Ah après on mettra plein de dégâts de poison ça va être marrant tiens. Bonnes. Peut-être avec les dagues ça sera peut-être intéressant. Là on a soldats spartiates, dégâts de feu. Distance et distance. Dégâts à l'épée. Dégâts soldats spartiates et athéniens honnêtement ça devient de plus en plus intéressant je trouve. Dégâts à l'épée. Maintenant là on a santé. Armure totale. Dégâts de chasseurs. Je trouve que ça devient de plus en plus intéressant d'avoir des dégâts contre les deux types de soldats. Après bien sûr on peut se spécialiser dans l'un ou l'autre par rapport aux combats qu'on fait. Quand c'est des combats rangés là. Mais même en général vu qu'on n'arrête pas d'en tuer. Faut l'avouer. Je pense que là on arrive au point où on peut commencer juste à vendre les objets. Parce que niveau ressources ça va quoi. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Un peu de démantelement. Le truc c'est qu'il y a rien qui nous donne des pierres. Genre des tablettes là. Comme ça là. Tablettes anciennes. Ça c'est méga rare. C'est ce qu'il nous faudrait en fait. Tout le reste on en a à foison. Pas bien. Ça marche. Maintenant. Non. Il arrive pile sur nous. Tu vas me rapporter une belle récompense. Faut la prendre avec moi. Très bien. Très bien. Ça a l'air bien grand là. On l'a pas fait ça ? Tous ressemblent. Il y a des temples partout quoi. C'est abusé. Temple d'Ephaïstos. Je vais devoir faire très attention par ici. J'avoue. Oh. Un mec à prendre. Oh non mais après il y a un camp juste là quoi. Oh merde. Oh merde. Un autre il a rien vu. C'est pas que tu tombes mec. C'est pas que tu tombes mec. Ok. Un truc. Tu fais chier. T'es mal tombé. Ok c'est le moment de partir. Bouge bouge bouge. Oh la la... Ah putain ! Toi t'es nul. Ah, ça marche même pas, c'est débile. Je pensais que si on les distrait avec l'aigle, peut-être qu'on peut les attaquer, même pas en fait. C'est débile. Euh, y'a Kephalon qu'il faut sauver là... Oh, c'est bon. Un peu résistant toi hein. Oh, ouais, ouais, ouais. Pas bien. D'accord, trop bien. Ouais mais passe pas à côté de deux personnes qui combattent quoi. Y'a un autre mec qui m'a aggro. Nickel. Oh et puis merde, on va combattre. On partira si c'est trop la merde. Il nous faudrait, si on commence à combattre comme ça par contre... Euh, il nous faudrait euh... L'habilité pour les aveugler là. Comme ça on a une facilité pour... Parce que ça peut être un peu dangereux en fait. Voilà. Je donnerai ta langue à mes enfants ! Trop bas. Trop, trop, trop court là. La portée. Qu'est-ce que tu cherches à rouler ? Tu es prêt à naviguer ? Nickel. Je te paierai. C'est pas pareil. Guyana l'a désavoué. Ah la vache Ah la la Ça arrête jamais maintenant Evidemment il y a un feu Je passe demi-tour quoi Il est bien là Bien joué Tu me fais chier là C'est un bordel monstre Comme j'ai dit c'est marrant Mais ouais J'avoue que Le fait de De pouvoir les aveugler Là ça aurait vraiment le bienvenu T'es là pour la prime c'est ça Un peu comme tout le monde C'est un bordel C'est marrant Ah 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 Oh mon dieu ! Putain ! Le poison ! Ouais, on va pas bloquer parce que ça me fait un peu peur. Il me fait un tout petit peu peur avec les dégâts de poison complètement débiles. J'ai envie de dire honnêtement parce qu'ils font trop mal. Surtout à nous. Il y a un arcelle ! Il a été repoussé. Il s'est tué contre le pilier. C'est marrant. Salut, ça va ? Ah, j'aurais pu la voir ! J'crois que t'es mort mec. Ah ah ! Bien joué ! Très bien ! J'avais du mal avec les différentes flèches. Je pense qu'on est bon. Très bien ! Bon, on peut s'arrêter là. Oh, on a toujours pas pris notre niveau. J'avoue que c'est un peu bête si on fait ça là et qu'on tue le mec avec notre prime. Après, on peut faire l'endroit sans le tuer. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu relou de pas tuer les gens. C'est plus chiant que autre chose, en fait, de pas tuer les gens. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. C'est bon. C'est suffisamment... Euh... C'est suffisamment qu'on m'a tue. En plus, le second potentiel d'incendie après abordage. 60%, c'est pas mal ça ? Moins 12% de dégâts subis par mon boost. Ah, c'est pas mal ça. Ah. Ah oui, merci. Il y en a plein de petits nouveaux, là, qui viennent se faire un nom, en fait. Un peu comme nous, quoi. Non, on est échelon 4. Bientôt échelon 3. Échelon 3, euh... Ouais, échelon 3, c'est chaud. C'est un maçon, le mec. Ouais, d'accord. C'est bon, quoi. Ouais, toi, tu... Toi, t'as l'air vénère. Je crois qu'on l'a croisée, elle, non ? Je crois qu'on l'avait croisée, elle. Ouais, si on l'a trouvée, c'est qu'on l'a croisée. Encore heureux qu'elle... Qu'elle voulait pas nous... Tuer. Ce qui est bien, c'est qu'il te donne les gravures que tu peux avoir. Et ce qu'il faut faire. Genre, c'est 100% de dégâts, mais santé limitée à 25%. Chaud. Qu'est-ce qu'il y a ? 20% de dégâts avec aptitude assassinée en ruée. Moins un coup d'arrivée pour aptitude surpuissante. Ah, c'est sympa, ça. 100% de type de dégâts, mais 100% de toutes les résistances. Moins 100%, c'est pas mal, aussi. 2% de dégâts infligés et bloqués convertis en santé. 25% à toutes les résistances. Enfin, moins 25%. Il y a des trucs pas mal. C'est assez bien qu'il y ait des... Des gravures un peu... Vraiment différentes. Plus 25% de dégâts à élite et boss. Respiration sous l'eau. Tiens, c'est marrant, ça. Ah, 40% de dégâts à l'arc si au-dessus de la cible. Donc ça, c'est bien, ça. C'est vachement bien, ça, par contre. On se met en hauteur et on a 40%. Enfin, 40% de dégâts, c'est beaucoup. 25% de dégâts et santé en bataille de conquête. Ça, c'est super intéressant. Je me demande si on peut l'avoir mis plusieurs fois, ça. En tout cas, on va s'arrêter là. Euh, je sais pas trop ce qu'on va... On va continuer Athènes, honnêtement. Parce qu'il y a tellement de... Plein de lieux à fouiller. Et je vais être honnête, on n'a pas vraiment une grosse prime. Ouais. Il faudrait se faire voir, en fait, en détruisant des biens. Je crois que le mieux, si on veut vraiment augmenter notre prime, c'est les biens, genre les réserves et tout ça, là, où on met le feu. Ça, ça fait, mais oh, des... Une prime de fou, quoi. On était monté, quoi, 3000 ou un truc comme ça, je sais plus. Mais là, on n'a pas grand-chose alors qu'on a défoncé la moitié d'Athènes, c'est bien. Mais ouais, la prochaine fois, on fera ça et puis on verra si on... Si on arrive à éviter de tuer le... Le commanditaire pour notre prime. Voilà, voilà. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.